Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, votre rendez-vous quotidien de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Isabelle Viennois, la cofondatrice de Needle, plateforme d'experts de la transition écologique. On verra avec elle ce que changent les règles européennes, CSRD pour les entreprises. Dans notre débat, la dixième opération pile solidaire avec un double objectif, sensibiliser les élèves aux enjeux du recyclage et puis aider à l'électrification d'un village. Ça se passe au Togo et puis notre rubrique start-up avec Adionix aujourd'hui, entreprise innovante spécialisée dans l'extraction durable du lithium. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Isabelle Viennois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Needle, créée en 2020 avec Damia Boufferache. Présentez-nous Needle pour commencer, plateforme d'experts, c'est ça ? D'experts de la transition ? Exactement. Needle, c'est un réseau de spécialistes de la sustainability. Aujourd'hui, on a plus de 500 spécialistes de la sustainability sur Needle et vous pouvez y accéder via une plateforme. Donc, c'est très simple. Vous avez un besoin, par exemple, vous êtes dans l'hôtellerie, vous avez besoin de quelqu'un qui sache vous faire un plan de décarbonation. Vous, vous créez un compte sur Needle, vous déposez votre brief et quelques heures après, vous avez plusieurs profils. On vous pousse plusieurs profils d'indépendants qui savent faire et qui se disent intéressés et qui sont disponibles. Avec quelles compétences ou quelles thématiques couvertes parmi nous ? Alors, aujourd'hui, on est spécialisé sur la sustainability, RSE, ESG, quel que soit le nom qu'on lui donne. On couvre 20 thématiques, toutes les thématiques environnementales, donc le climat, la biodiversité, l'eau, l'économie circulaire, la pollution. Et puis également tous les leviers d'action très opérationnels, donc la finance durable, par exemple, et le reporting ESG, dont on va pas mal parler aujourd'hui. On va parler de la directive européenne. Les achats durables, la communication responsable, le marketing durable. Il y a des leviers plus efficaces que d'autres ? Quand on démarre, imaginons un chef d'entreprise, une chef d'entreprise qui nous regarde et dit « Ok, allez, je vais faire appel à Needle ». C'est quoi, en général, le premier levier le plus efficace ? Puis après, il faut en activer d'autres éventuellement. Le premier levier, c'est la sensibilisation, c'est de comprendre pourquoi il faut agir. C'est le point de départ, d'ailleurs, des démarches CSRD. Et dans la sensibilisation, ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi une entreprise, aujourd'hui, doit se préoccuper de ces sujets-là. Parce qu'avec la crise environnementale et notamment la crise climatique, ça pose quand même des risques à très court terme pour les entreprises. – Oui, qui peuvent elles-mêmes les mettre en difficulté, voire en péril. Quelques cas pratiques, peut-être, pour faire comprendre ce que fait Needle ? Alors, je ne veux pas vous les dicter. J'ai vu qu'il y avait quelque chose avec une ancienne de bricolage, des programmes de fidélité transport. Des cas pratiques ou un cas pratique emblématique ? – Ça fait quatre ans qu'on existe. Donc, on a vu un certain nombre de cas d'entreprises. Et puis, on voit les entreprises mûrir aussi sur ces sujets-là. Aujourd'hui, les grands secteurs d'activité dans lesquels on travaille, nous, c'est la distribution, la grande distribution. On a accompagné, par exemple, un acteur de la grande distribution pour optimiser l'empreinte environnementale d'une centaine de gammes de produits. Donc, qui dit empreinte environnementale, dit émission de CO2 des produits, empreinte également en termes de consommation d'eau, empreinte sur la pollution. On travaille pas mal avec les acteurs de la grande distribution là-dessus. On travaille beaucoup avec le secteur des transports également. On travaille dans l'aérien. On a commencé sur de la sensibilisation. On les accompagne également sur du marketing durable, comment transformer des programmes de fidélité, par exemple, dans l'aérien, pour inciter plutôt les gens à consommer différemment plutôt qu'à consommer de plus en plus. – Alors, on va effectivement parler de cette directive européenne CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, qui fixe donc deux nouvelles normes et des obligations de reporting extra-financier. Un regard, un petit coup d'œil au calendrier, parce que vous allez voir si vous êtes concernés ou pas. Depuis le 1er janvier, c'est en cours pour les entreprises qui remplissent deux des critères suivants. Plus de 500 salariés, plus de 50 millions de chiffres d'affaires, plus de 25 millions total de bilans. À partir du 1er janvier 2025, ça concernera aussi les entreprises de plus de 250 salariés. Et à partir du 1er janvier 2026, les PME cotées en bourse. C'est une contrainte pour les entreprises ? C'est une galère potentielle si elles ne s'y préparent pas, si elles n'anticipent pas ? Alors oui, c'est une contrainte. C'est une obligation. C'est-à-dire que toutes les entreprises, à terme, d'ici 2028, de plus de 250 salariés auront à publier un rapport de durabilité. C'est obligatoire. Si vous ne le faites pas ou si vous le faites à la légère, vous exposez à plusieurs choses. Une dévalorisation de votre actif, parce que les investis se regardent quand même précisément. A une moindre compétitivité commerciale, parce que de plus en plus d'appels d'offres intègrent des critères environnementaux. Les appels d'offres publiques, ce sera obligatoire en 2026. Et puis il y a de plus en plus d'appels d'offres privés. Et puis également, vous avez accès à des financements qui sont moins intéressants. Donc c'est une obligation et vous vous exposez à des risques et vous ne le faites pas. Alors c'est vrai que nous, on a un certain nombre d'entreprises qui viennent nous voir au départ en disant, voilà, l'air affligé, en disant, voilà, il y a un truc qui nous tombe sur le pâteau. Nos auditeurs nous ont dit qu'il fallait faire ce rapport de durabilité. On va être obligés d'embaucher des gens. Et franchement, on a l'impression que ça n'a aucun intérêt. Donc nous, dans ces cas-là, ce qu'on leur propose, c'est de faire intervenir un indépendant, un de nos indépendants, qui est quelqu'un d'expérimenté, qui connaît leur secteur d'activité, qui a travaillé dans l'EAG, dans leur secteur d'activité et qui va être à même, un, de les mettre en conformité avec cette fameuse directive CSRD et, deux, de faire en sorte que c'est quand même un impact bénéfique pour le business. Alors, je vais vous donner un exemple très simple sur l'impact bénéfice à très court terme qu'on peut avoir sur le business. Quand vous faites une démarche, quand vous lancez dans la démarche CSRD, vous devez interroger vos parties prenantes, avoir un dialogue avec vos parties prenantes. Dans vos parties prenantes, vous avez vos clients, par exemple. Et nous, ce qu'on demande toujours aux consultants indépendants qui interviennent sur la CSRD chez nos clients, c'est que dans ce dialogue de parties prenantes avec les clients, ils interrogent les clients sur ce qu'ils attendent en matière de durabilité de leurs fournisseurs. Et à ce moment-là, ça permet de donner des insights aux équipes commerciales, par exemple, pour savoir ce que les clients vont intégrer dans leur appellement. Et donc d'être plus efficaces dans le prochain appel d'offres pour le remporter. – Mais ça veut dire que ce sont forcément des petites ou moyennes entreprises qui viennent vous voir, qui n'ont pas les compétences en interne ? Ou alors il y a aussi des entreprises plus importantes qui sont un peu démunées face à cette directive européenne ? – Alors nous, on travaille à la fois pour les groupes du CAC 40, on travaille de plus en plus pour des ETI et puis pour des PME qui vont à terme, mais c'est les dernières qui seront imposées, devoir publier ce rapport de durabilité. Donc on travaille pour ces entreprises-là. – Mais même un grand groupe du CAC 40 va venir faire appel à vous ? – Oui, oui, oui. – Alors qu'ils ont de plus en plus intégré à leur stratégie les objectifs de durabilité, enfin ils ont des dirigeants, souvent membres du COMEX, qui sont chargés de ces enjeux. Et ils ont quand même besoin d'un avis indépendant. C'est ça qui me surprend un peu. – Oui, parce que la CSRD, il faut bien voir que c'est un reporting qui est beaucoup plus exigeant que ce qui était demandé jusqu'à présent aux entreprises. C'est-à-dire que c'est un reporting qui est extrêmement standardisé. Et c'est bien l'objectif. L'objectif, c'est que les rapports de durabilité puissent être comparés avec des chiffres qui soient extrêmement standardisés. – Pour qu'on puisse comparer toutes les entreprises d'une certaine façon. – Exactement d'un même secteur d'activité. Donc les grands groupes, pour eux, ça c'est nouveau de devoir produire ce rapport de durabilité. Et puis ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la démarche de CSRD, ça ouvre des nouveaux sujets. Je prends l'exemple de la biodiversité sur laquelle on a beaucoup de demandes en ce moment. La biodiversité apparaît pour de plus en plus d'entreprises comme un sujet dit matériel. Donc les sujets matériels, c'est les enjeux qui sont importants selon la terminologie de la CSRD. Il y a beaucoup d'entreprises qui, quand elles voient arriver la biodiversité comme enjeu, ne savent pas très bien comment prendre le sujet. – C'est sûr que les métriques sont plus compliquées que pour le bilan carbone, on est bien d'accord. – Exactement. Et donc à ce moment-là, elles viennent nous voir parce qu'elles veulent avoir des gens qui sachent, un, leur expliquer quel est le lien entre la biodiversité et leurs activités, qui sachent évaluer l'empreinte biodiversité et qui sachent construire des plans de transition biodiversité. Donc ça fait émerger plein de sujets sur lesquels les entreprises n'ont pas de compétences encore. – Au-delà de la CSRD, dans le service que vous proposez à vos clients, à vos entreprises, à quel point vous faites évoluer leur modèle économique ? Est-ce que ça arrive que l'aboutissement ce soit ça ? – Alors j'aimerais bien que ce soit le cas systématiquement, évidemment. En toute humilité, nous, on répond à ce que veulent nos clients. Donc on ne transforme pas toujours tout en profondeur. Néanmoins, on les accompagne dans la durée, nos clients. Je vais vous citer le cas d'un de nos clients qu'on a accompagné la première fois il y a trois ans. Il nous a demandé de revoir une de ses campagnes de communication. Il est dans un secteur très émissif parce qu'il craignait d'être taxé de greenwashing. Donc on a trouvé pour lui un expert de la communication responsable qui a regardé sa campagne de com'. Ça, c'était il y a trois ans. Aujourd'hui, on va former son conseil d'administration sur les enjeux environnementaux. Donc c'est intéressant, on a vu son cheminement et on l'a accompagné dans la durée. Donc nous, on est là pour ça. Nous, on est là pour transformer en profondeur le modèle économique de nos clients. Merci beaucoup Isabelle Viennois et à bientôt sur Bsmart for Change. On passe tout de suite à l'opération Pile Solidaire. L'opération Pile Solidaire fait sa dixième édition. On en parle dans ce Smart Impact avec Tania Chavin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. Vous êtes chargée de projet de l'ONG Électricien sans frontières. Et puis Emmanuel Toussaint, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur général de l'éco-organisme Batterybox Électricien sans frontières qui existe depuis 1986. Allez, présentation rapide. Quelles sont les missions de cette ONG ? Alors, Électricien sans frontières, effectivement, on a presque 40 ans. On est une organisation de solidarité internationale qui oeuvre pour lutter contre les inégalités d'accès à l'eau et à l'énergie dans le monde. Et on fait ça avec le soutien de 1 200 bénévoles en France. La majorité issue du secteur de l'énergie français et qui apporte leurs compétences pour la mise en oeuvre de nos projets dans le monde. Donc, ça veut dire qu'ils partent, ils sont envoyés sur telle ou telle mission. C'est très concret. C'est du bénévolat ultra opérationnel. Oui. Alors, avant de partir, ils suivent toute l'instruction du projet sur deux ans. Mais souvent, ils partent accompagner les entreprises locales dans les zones rurales où on intervient pour vérifier la qualité des travaux effectués. Et là, vous allez nous emmener au Togo. On va partir dans un village du Togo tout à l'heure. Emmanuel Toussaint, pourquoi vous avez lancé cette opération Pile solidaire ? Je crois que c'était il y a 10 ans avec Électricien sans frontières. En fait, on l'a lancé il y a 10 ans parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous fallait aussi des vecteurs pour sensibiliser une plus grande partie de la population. Aux enjeux de recyclage, évidemment. Aux enjeux de recyclage. Nous, notre responsabilité, ce sont toutes les batteries. Donc, on s'est dit qu'on voyait nos performances stagner en termes de collecte, qu'il nous fallait un argument essentiel, peut-être plus social, qui incite les détenteurs à nous rapporter ce gisement-là. Donc, on s'est dit qu'il faut l'associer à une cause pour lui donner plus de sens et que l'ensemble des acteurs qui maîtrisent ce gisement puissent nous le confier. Et donc, il y a une première étape qui est une première étape très clairement pédagogique, c'est ça, dans les écoles, dans les établissements scolaires ? Exactement. En fait, on a sensibilisé les enfants parce que pour nous, ce sont les éco-citoyens de demain. On leur a dit, voilà, vous avez sûrement dans vos jouets, dans vos équipements à la maison, plein de VIP, plein de petites batteries. C'est l'occasion de les ramener pour que quelque part, vous vous rendiez compte qu'avec un simple geste, vous pouvez alimenter toute une chaîne de décision qui va permettre d'électrifier une école au Togo ou au Bénin. Oui, effectivement. Au-delà des écoles, et puis on va venir à l'opération de cette année dans le détail, mais au-delà des écoles, vous disiez, la collecte, elle stagnait un petit peu. On en est où ? La France progresse malgré tout ? Si on prend les 10 ans, puisque restons dans ce temps. La France progresse, bien sûr. On en est aujourd'hui à peu près à une pile et batterie sur deux. D'accord. Ce qui est pas mal, parce qu'on a un gros problème dans notre secteur d'activité, c'est que ça se cache bien. Vous en avez bien à la maison ? Je suis sûr que si après cet entretien, je vais fouiller mes tiroirs, je vais en trouver beaucoup. Voilà. Donc si vous avez une chaise cassée à la maison, vous allez vous en séparer. Par contre, si vous avez une pile usagée, vous n'allez pas forcément vous en séparer. Elle va rouler au fond d'un tiroir ou rester dans un jouet. Donc l'idée, c'est justement de se dire comment on peut faire pour aller plus loin dans la performance. Alors on va détailler ensemble ce que vous faites au Togo, Tania Chavin. Ce village s'appelle Feuda. Déjà, je veux bien que vous nous présentiez c'est quoi ? C'est grand ? Il y a combien d'habitants ? Où on part avec vous ? On part dans un village assez typique de nos interventions. Donc là, c'est la région de Cara, au Togo. Donc le Togo, on a un faible indice de développement humain, malgré des fortes politiques structurelles. Et dans les zones rurales, forcément, moins de développement des infrastructures. Et donc le village de Feuda, on est à quelques centaines de kilomètres de la capitale, de Lomé. Et on est sur un village de 1 200 habitants. Donc on est vraiment sur un petit village où il y a toutefois un dispensaire qui accueille les villages environnants. Donc 5 000 habitants qui vont dans ce centre de santé, notamment les femmes pour accoucher. Et c'est là où l'accès à l'électricité peut avoir un impact particulièrement important. On nous le dit souvent sur place, c'est l'accès à la lumière pour l'accouchement de nuit. Qu'est-ce que vous allez y construire dans ce village ? Eh bien, on va raccorder le village à l'électricité, notamment son école. Donc effectivement, cet aspect école dans les sud, école en France. Souvent, les élèves d'ailleurs s'envoient des messages aussi autour du projet. Donc l'école qui accueille actuellement 250 élèves. Mais aussi l'atelier de tissage, puisque le village de Féouda est connu pour cette activité de tissage artisanal. Et donc il y a une vingtaine de femmes, plus leurs apprentis, qui travaillent dans cet atelier. Sauf que forcément, sans accès à l'électricité, c'est plus compliqué. Évidemment, et c'est moins productif. Et moi, il tout ça, c'est vous qui financez l'opération, c'est ça, tout simplement ? Tout à fait. En fait, l'idée que l'on a dans ce partenariat, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a des tonnes de piles qui sont ramenées, on les transforme en euros pour l'électricité sans frontière, pour qu'ils finalisent un geste qui a commencé en Europe et qui a tout son sens en Afrique. Mais ça veut dire que cette opération, elle va être financée par les piles et les batteries qui seront récupérées là, cette année, puisque l'opération démarre là, dans quelques jours, mi-septembre, et ça dure jusqu'en avril, c'est ça ? Et donc, je vais poser la question précisément, est-ce que le montant que vous allez donner à l'opération, allouer à l'opération, dépend précisément du nombre de piles et de batteries qui seront rapportées par les enfants ? Non, les faits, non. On a déjà un accord préalable, parce que sinon, les projets ne partent pas. Nous, on sait à peu près, en fonction des écoles qui vont participer, quelles seront les quantités qu'on va récupérer. Donc, on n'attend pas, mais il ne faut pas le dire aux élèves, on n'attend pas le résultat. Apportez-en le plus possible de toute façon. Chaque tonne de plus amène des euros en plus aussi. Voilà, donc voilà une très bonne motivation. Chaque année, à faire plus que l'année passée ou plus que l'objectif, parce que ça nous permet, nous, d'apporter plus, parfois pour un deuxième projet qui peut être financé. Je lisais, en préparant l'émission, que le Togo a l'ambition d'atteindre les 70% d'accès à l'énergie, là, d'ici à la fin de cette année ou à la mi-décennie. Je veux bien qu'on soit assez concrets. Ça provoque quelle réaction en chaîne dans un village quand l'électricité arrive ? Vous avez commencé à en parler, mais il y a tellement de dominos qui s'activent positivement. C'est déjà un enjeu de possibilité de développement, parce qu'en fait, on peut faire des choses sans accès à l'électricité, mais on les fait en prenant plus de temps. On a moins de temps pour faire d'autres choses. Et puis, il y a toute une série d'aspects, comme la sécurité la nuit, dans une zone rurale encore plus, qui sont affectés. Et puis, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment d'impacter les services collectifs. Donc, certains acteurs ont pour vocation d'intervenir dans le secteur privé pour les entreprises. Nous, on va chercher à intervenir pour le centre de santé, là où il y a un impact immédiat sur la qualité des soins, sur l'éducation, avec la qualité aussi de l'enseignement que les professeurs peuvent préparer, qui sont déjà affectés dans des zones rurales où ce n'est pas facile de rester. Il y a souvent un fort turnover des enseignants. Donc, avoir aussi leur logement de fonction qui est éclairé, ça permet que le professeur, dans cette zone reculée, il reste plus longtemps, comme ça a pu l'être en France. Il y a longtemps, mais pas si longtemps en même temps. Ça vous a mené dans quel pays, cette opération Pile Solidaire ? On a fait beaucoup de voyages. Je crois qu'on est allé au Népal, on est allé au Maroc, on est allé au Sénégal, on est allé au Togo. On est même allé en Guyane française, en Amazonie française, pour aller équiper des écoles, des partenaires, à chaque fois des puits, pour pouvoir pomper de l'eau. Donc, c'est très concret, c'est ce qui nous a beaucoup plu dans ces projets. Si on regarde, puisqu'on a l'ancienneté, on a 10 ans, dans le ou les premiers villages que vous avez aidés. Vous avez vu cet effet boule de neige dont on parle ? Pour le développement, par exemple, sur la création d'activités ? Oui, en plus, on a pris un engagement chez Électricien sans frontières, qui est assez en phase avec celui de Screlac, qui est celui de la durabilité et de la pérennité de nos investissements. Et donc, on a un suivi à minima 10 ans après la réalisation des installations électriques dans un lieu. Donc, on a un suivi qui est assuré, en partie par les équipes qui sont parties sur place, les bénévoles, nos équipes salariées au siège, poursuivre, appuyer la communauté locale dans la maintenance de ces installations, s'assurer que ça produit l'impact qu'on attendait, qu'elles peuvent aussi développer de nouveaux usages. Donc, oui, on a des résultats concrets de développement d'activités génératrices de revenus. On a une baisse des maladies hydriques. On a des effets très immédiats. Et c'est ce que vous racontez, évidemment, aussi aux élèves. Je l'imagine, on va en profiter pour faire un peu de pédagogie sur le recyclage. Emmanuel Toussaint, Batterybox, enfin, ça s'appelait Screlac Batterybox, et ça s'appelle Batterybox. Vous récupérez quoi ? Et dans nos piles, dans nos batteries, là, il y a des métaux. Qu'est-ce que ça devient, ces métaux ? Alors, oui, on récupère des piles et des batteries. Aujourd'hui, inférieure à 5 kilos, on va le faire simple. Et on va en récupérer des quantités assez importantes, quand même, parce qu'on est au-delà de 6 000 tonnes aujourd'hui. Et dedans, ce gisement, on arrive à le valoriser à 80%. Et on extrait des métaux qui sont très importants pour pouvoir les remettre à disposition de l'industrie. Donc, l'idée, c'est de rentrer dans une boucle vertueuse, en économie circulaire, pour que l'ensemble des gisements que l'on collecte bénéficient à l'industrie nationale. Il y a quoi ? Il y a du fer ? Du fer, du nickel, du cobalt. On parle souvent de mine urbaine. Oui. C'est un terme que j'ai appris grâce à cette émission. On est au cœur de cet enjeu. On est au cœur de ça. Donc, l'ambition, c'est vraiment de se dire que ce gisement-là, même une fois qu'il arrive en fin de vie, il a encore une valeur. Et il y a des gens qui sont susceptibles de lui donner une deuxième valeur avec des réparations, voire en extraire les métaux pour les valoriser. En plus, ça va s'accélérer. Les règles européennes viennent de changer. On parle d'un big bang de la filière recyclage en Europe et donc en France. C'est vraiment le mot qu'il faut employer. Aujourd'hui, on est agréé sur une petite fraction des piles et des batteries. Et demain, on sera agréé sur un gisement qui va décupler. Donc, ça veut dire que l'ensemble des piles et des batteries qu'on va prendre en charge va considérablement augmenter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire celles qui sont liées à toutes les mobilités de bus, par exemple ? Exactement, mais même au-delà, les bus, les voitures, tout ça va rentrer dans une réglementation qui va nous obliger, nous contraindre à les prendre en charge. Je reviens à l'opération Pile Solidaire, Tania Chavin. Donc, ça commence là, mi-septembre, 16 septembre. Comment ça se déroule ? Est-ce qu'il y a peut-être des profs ou des directeurs, directrices d'école qui nous regardent ? Il faut s'inscrire ? Comment ça marche ? On les invite à se connecter au site Pile Solidaire qui permet de se lancer dans l'action. Ensuite, en contactant Pile Solidaire, on reçoit son kit de collecte avec tout un kit pédagogique, effectivement, à l'initiative des professeurs, des écoles et des collèges. Et ensuite, les élèves, jusqu'à mars-avril, sont invités à ramener les piles. Et ensuite, la collecte est effectuée au sein de chaque structure. Vous le disiez, les enfants, ils sont souvent décrits comme des prescripteurs. Est-ce que vous avez pu évaluer le changement de comportement à la maison dans le prolongement d'une opération comme celle-là ? Oui, c'est très clair. Je pense que ce sont vraiment des prescripteurs au sein de la maison. Et on s'aperçoit, lorsqu'on leur demande d'avoir une attitude responsable, ils sont beaucoup plus réactifs que les parents. Donc souvent, pour nous, on se dit, pour pouvoir toucher la famille, il faut passer par les enfants. Et les enfants, ils mettent en place des règles. Et je vous assure, si vous mettez votre batterie dans la mauvaise poubelle, vous allez vous faire attraper par vos enfants. Et donc, on est à une pile sur deux aujourd'hui, une pile et batterie sur deux. L'objectif, c'est quoi ? L'objectif, il est européen. En 2030, il faut qu'on soit à un peu plus de 7 piles sur 10. Oui, donc il y a du boulot. Il y a du boulot. Et c'est une œuvre collective, on l'a bien compris. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cette opération. pile solidaire qui dure jusqu'à mi-avril, c'est ça ? Au printemps. Jusqu'au printemps. On ne va pas être trop précis parce que ça permet d'ouvrir le plus large possible. Merci beaucoup. On passe à notre rubrique innovation tout de suite. Tiens, on va justement parler de métaux. On va parler de lithium. Smart Ideas, on parle innovation avec Gabriel Tofani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le président d'Adionics, entreprise créée en 2012 par Gabriel Guillaume de Souza, qui est, on peut le dire, pionnière dans l'extraction durable du lithium. Bon, j'ai dit ça. Je ne sais pas comment ça marche. Donc, c'est quoi le procédé ? Alors, c'est un procédé, le charme d'Adionics et de Guillaume, c'est d'avoir créé un liquide, notre secret Coca-Cola, qui, vous le mettez en contact avec des saumures qui contiennent du lithium, il va extraire le lithium. Donc, il s'agit de juste mettre en contact les saumures avec notre liquide. Là, le lithium va passer dans notre liquide. Après, on va nettoyer un peu pour éliminer les impuretés, parce qu'il s'agit de prendre juste le lithium et de faire du chloro de lithium très pur. Et après, on va chauffer un petit peu et notre Coca-Cola va relarguer seulement le lithium. Et vous allez avoir, d'un côté, la saumure qu'on n'a pas touchée du tout, avec les mêmes caractéristiques. On peut la réinjecter dans la nappe. Et de l'autre côté, vous avez du chloro de lithium extrêmement pur. D'accord. Et donc, par rapport à un procédé classique d'extraction du lithium, c'est beaucoup moins quoi ? Beaucoup moins polluant ? Est-ce que c'est moins productif ou plus productif ? Les procédés classiques, c'est l'évaporation. Vous avez des énormes piscines et donc vous attendez deux ans que ça s'évapore et vous perdez la moitié du lithium sur la route. Parce que vous allez précipiter... Dans les saumures, il y a beaucoup d'autres sels. Le lithium va commencer à précipiter avec les autres sels. Et vous allez trouver, si tout va bien, 40% de lithium que vous aviez. Avec notre procédé, vous trouvez entre 90 et 99% de lithium. Et donc, oui, c'est... Donc, c'est beaucoup plus productif. C'est... Ça respecte beaucoup plus les réserves, si vous voulez. Parce que j'aurais eu beaucoup plus de réserves que le lithium nécessaire. Mais un jour, on va manquer du lithium. Oui, parce qu'avec l'électrification de nos usages, on en a besoin. Et on consomme... Dans ces procédés et dans d'autres procédés, il faut faire beaucoup de nettoyage, des amputeurs avec de l'eau. Nous, on consomme très peu d'eau. Donc, on est très... Développement durable. Autre argument important. Il y a une levée de fonds qui a été annoncée en novembre 2023 de 25 millions d'euros. Alors, vous en êtes où aujourd'hui du développement d'Adionix ? Alors, un commentaire sur la levée, c'est important. C'est une stratégie qui est rentrée dans les capitales. C'est une entreprise chilienne, c'est ça ? C'est une entreprise chilienne qui est le leader mondial de la production de lithium. Et pourquoi ils ont rentré ? Parce qu'on a essayé notre pilote industriel. On l'a mis sur leur site de production à Takama. Ils ont essayé le procédé. Et c'est après ça qu'ils sont rentrés dans la capitale. Donc, c'est une brève reconnaissance pour les procès. C'est les équipes d'Adionix. Et aujourd'hui, tout va très bien. On développe la société. On essaye de faire notre première usine industrielle. Alors, justement, c'était la question que j'allais vous poser. On rentre dans la phase d'industrialisation, c'est ça ? On est en pleine phase d'industrialisation. Nous avons déjà fait la première ingénierie basique pour une usine industrielle. Et on espère avoir notre première commande industrielle dans les mois à venir. Je ne dirais pas semaine, mais probablement. Allez, on va être optimiste. Comme vous, c'est un leader sur son marché, cette société chilienne qui s'appelle SQM, c'est ça ? Alors, vous avez le lithium qui est de moitié dans le monde, qui vient de la minerie classique, de l'air Roche en Australie, en Chine, et le sommure de l'Amérique latine. Dans le sommure de l'Amérique latine, c'est le leader de la production. Ils produisent 200 000 tonnes par an. 20% de la production mondiale vient de SQM. Et on parle du triangle du lithium, donc c'est Argentine. Le triangle du lithium, c'est Argentine, Chili, Bolivie. D'accord. Et c'est là que vous allez travailler ? Absolument. L'Atacama, c'est dans la partie chilienne, mais nous avons aussi, nous avons essayé beaucoup de sommures de la partie argentine. Et la partie bolivienne, donc on est prêt à industrialiser dans la totalité du triangle du lithium et aux Etats-Unis. Évidemment, il y a les enjeux environnementaux, on en a parlé. Il y a aussi les enjeux de souveraineté avec le lithium. Ça veut dire qu'une entreprise comme Adionix, elle va fournir son lithium à qui après ? Non, Adionix est un vecteur technologique, donc nous on apporte la technologie, mais on pourrait penser à investir avec des fonds européens dans des projets où après le lithium pourrait revenir en Europe. Donc ça, c'est un autre modèle qu'on veut implémenter, c'est apporter des fonds pour développer un projet, c'est-à-dire voilà, après nous on prend une partie du lithium et on l'amène à la maison. On pourrait mettre en place ce principe, cette technologie ou cette innovation dans des mines françaises parce qu'il y a des enjeux d'ouverture de mines de lithium en France. Alors, on est en train de travailler, notre focus aujourd'hui, là où on est prêt à industrialiser, c'est les sommures de l'Amérique latine. Mais on est en train de travailler sur deux autres choses, extraire du lithium, ce qu'on appelle les hard rock, l'épidolite style Imeris dans le sud de la France et recycler le lithium des batteries qui va être un marché très important. Donc on travaille sur d'autres, sur adapter notre technologie à ces marchés, donc j'espère qu'on va pouvoir extraire du lithium très bientôt en France aussi. Merci beaucoup, ça ouvre de belles perspectives. Merci Gabriel Tofanu et à bientôt sur Bsmart4Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut !